Le monsieur a commencé à proférer des injures, il est envoyé par le chef de l'État, par le ministre Kankonde. Ce n'est plus le pouvoir de Joseph Kabila. J'étais en mission, comme je viens d'accomplir ma mission, il faut qu'on vienne t'arrêter. Donc si vous pensez que moi je vais laisser passer cette histoire, jamais. J'irai pour déposer plainte. Je veux que la justice nous départe. Je suis très content comme il se proclame de la sécurité rapprochée du chef de l'État. Et le chef de l'État lui-même prône l'État de droit. Je suis en plein exercice de mes fonctions. Tu m'as trouvé en train de travailler et moi je suis le représentant du chef de l'État. Mais il y a un représentant du chef de l'État. Il a pris le téléphone, il a appelé, il a appelé. Eh bien ok, moi je vais aussi t'aider. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'auditeur supérieur de la Cour d'Orcom. Il s'est présenté avec l'étiquette de major en tenue civile avec arme, mais menaçant devant tout le monde. Bonjour et bienvenue dans l'espace nabino. www.congofrance.com Il y a un site qui a été dit que l'on a des huiles, il a coupé de l'écrire et de l'âme. Il y a un nouveau numéro. Il y a un système qui informera à tous les moments et à temps réels. L'actualité oblige la page de l'État. et l'économie qui a été fait pour l'économie. Alors que vous avez dit, c'est que l'économie de la loi, c'est que l'économie, c'est-à-dire que l'économie, bien privé, il y a un bateau, il y a un FCC, il y a une marche, il y a une protestation contre la proposition de loi de la commune, qui est une députée nationale dans l'Assemblée nationale. Il y a un réseau social, il y a un réseau social, est-ce que la motivation, les alliés, ne sont pas les députés, on a un bateau, mais il y a un bateau, il y a des économies, il y a un régime, il y a un énorme, il y a un bateau, effectivement, il y a des devoirs, à tout moment, où l'on peut dire, il y a des informations, il y a des informations, tout le monde prépare sur place, toute la version, les alliés, plausible, version, de la vraie, en rapport avec l'information. Il y a un bateau, il y a des communes, il y a Baroumbo, Guillaume Ilunga, à cela qui s'adamnait, Il y a beaucoup d'abus de pouvoirs. Il y a beaucoup d'abus de pouvoirs. Mais tout est dit que l'on a déjà eu des pêches. On a répété, on a informé que les communes ont des pêches perdues. On a dit que l'on a arrêté. Il y a une prison et une douleur. Il y a une photo sur place. C'est une version plausible. Il y a une version de la commune. Il y a une version. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé au 26 juin 2020? Par rapport au dossier, il y a la distribution de la marchette. Il y a une version solaire. version et solo. Est-ce que bourgoumestre, y'a commun, y'a baroumbou asali n'a biron et toi n'a biron n'a été ? Bah il m'a dit, sans trop faire de commentaire tout ça là qui vont sur place n'a pas d'écojournaliste, t'okita kikuna tout ça, version de fait est-ce que y'a réellement bourgoumestre y'a commun, y'a baroumbou sans faire trop de commentaire suivez d'abord cet élément madame, messieurs, les téléspectateurs amis internautes comme en France et juste après nous revenons sur ce plateau pour clôturer tout de suite Monsieur Bourgoumestre bonjour Hier on a appris que vous avez été arrêté suite à une distribution des grandes habitudes, on a dit qu'on a appris que j'étais en train de distribuer des machettes d'après la version qui a circulé sur la toile à des militants de PPRD pour massacrer le roi peut-on avoir la version plausible Ok, merci Bon, permettez-moi que je puisse sourire, parce que ça n'empêche pas que je puisse exprimer les sentiments que j'éprouve en ce moment c'est vraiment regrettable et triste si le pays doit être dirigé et surtout les gens doivent se comporter de cette manière-là Hier j'étais en pleine sensibilisation de la population sur ta... Vous savez, le dernier samedi du mois a été décrité dans la ville-province de Kinshasa Samedi Bopeto par son excellence, monsieur le gouverneur j'étais dans l'itinérance avec l'équipe de la brigade communale d'assainissement sous la conduite du coordonnateur Ngaloula et pendant que vous connaissez tous sous la brigade de Ngaloufar on était en train de sensibiliser la population au niveau du quartier Founan 1 Kapinga et Ndolo sur avenue Flambeau juste après Phénix on était en train de descendre pour que nous traversions pour aller au quartier Ndolo dépasser le carré club arriver à l'entrée de l'église de l'évangéliste c'était Kabundi, Jean-Claude Walesa il y a un grand immeuble qui est en construction il y avait beaucoup de saleté dehors le long de l'heure d'éventure j'étais en train de sensibiliser avec mon mégaphone mon regard était tourné vers les hauts parce que c'est un immeuble l'architecte et les maçons étaient au-dessus de nous j'étais en train de leur dire demain c'est le dernier samedi du mois faites en sorte à c'est quand nous allons passer après 9h qu'on ne trouve pas de la saleté dans le cas contraire nous allons vous faire payer des amendes il faut éviter parce que nous sommes sur les grandes artères et les grandes artères doivent être bien assainies et bien balayées au même moment que j'étais en train de parler mon regard était fixé au-dessus le vieux Ndolo était juste à ma droite je sens quelqu'un me poignard donc me pousser dans le dos il est passé entre moi et le vieux Ndolo j'arrête de parler je regarde c'était un monsieur qui est devant moi habillé en vareuse jaune avec gants corde à sauter quelques francs en main qui puait de l'alcool comme ça moi pointant le doigt vers la figure ton lukakayo ton ziyo le lo nous avons les gardes rapprochés il y a un chef de l'état la sécurité rapprochée nous avons les majors nous avons le cas toi tu es en train de saboter le pouvoir du chef de l'état tu as réuni les berets rouges du PPRD à ton bureau tu leur as donné les machettes et 40 000 francs chacun je me suis retourné regardant le vieux Ndolo parce que j'étais accompagné avec une équipe d'assainissement j'avais au moins 8 personnes heureusement que le vieux Ndolo vient aussi d'arriver j'avais au moins une affaire de 8 à 10 personnes avec moi parce que quand nous descendons sur le terrain je me fais accompagner de chaque service urbanisme ITPR environnement hygiène parce que quand moi je parle de sensibilisation eux aussi chacun dans son secteur est en train de mobiliser les canovars surveiller les toilettes c'est pour arriver à faire comprendre les gens d'accompagner cette vision c'est comme ça que nous travaillons en équipe le monsieur a commencé à proférer des injures il est envoyé par le chef de l'état par le ministre Kankonde ce n'est plus le pouvoir de Joseph Kabila j'étais en mission comme je viens d'accomplir ma mission il faut qu'on vienne t'arrêter j'ai cru j'ai commencé maintenant à voir que ça a commencé à devenir sérieux j'ai dit toi m'arrêter j'étais calme serein j'ai dit ok avant que toi tu m'arrêtes moi maintenant je vais t'arrêter en tant qu'autorité politique ou administrative parce que ce que tu viens de faire c'est l'outrage je suis en plein exercice de mes fonctions tu m'as trouvé en train de travailler et moi je suis le représentant du chef de l'état mais y'a aussi représentant chef de l'état t'es vous avez le côté il a pris le téléphone il a appelé il a appelé et bien ok moi je vais aussi t'aider j'ai pris mon téléphone j'ai appelé l'auditeur supérieur de la cour d'orcom il s'est présenté avec l'étiquette de major en tenue civile avec arme mais menaçant devant tout le monde j'ai appelé d'abord l'auditeur supérieur pour l'informer que voilà je suis victime d'agression de menaces par un major qui s'est dit secrétaire rapprochée du chef de l'état et au même moment que je parlais avec lui avec l'auditeur il a dit l'auditeur a bien suivi l'auditeur a bien suivi l'auditeur a dit ok c'est l'excellence monsieur le bonheur j'ai bien suivi fais en sorte à ce que la police la chemine au commissariat qu'on l'entende sur UPV qu'on l'identifie après l'identification tu vas revenir à moi je vais te donner la conduite à suivre j'ai tenté d'appeler le général Kassongo il était occupé j'ai appelé le major commandant commissariat Barumbu major Willy je l'ai eu il était au palais du peuple il a décroché je lui ai dit voilà la situation dans laquelle je suis nous sommes à tel endroit envoie la police parce que j'ai demandé au monsieur qu'il ne bouge pas je ne vous cache pas j'étais accompagné des agents de la Kintia Sabopeto c'est tous des sportifs comme moi parce que il a vu qu'autour de moi j'avais aussi des gens parce que j'avais aussi ma garde rapprochée il est venu il a appelé les gens de l'IDPES il y a des gens qui restent au coin ils ont l'habitude de rester là-bas parler ce sont des parlementaires debout il les a appelés IDPES c'est vivant il dépense il a parlé il a rangé la foule il a dit 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 moi je vais l'arrêter le ministre quand on déconne on est en train de m'envoyer donc l'équipe de la JR on va l'amener on doit le démettre de ses fonctions il n'est rien tel qu'il est là moi je suis major il a vanté ses mérites de formation il a été formé en Israël au Maroc avec GP en menaçant je suis resté là calme je dis à tout le monde restez extérieur et même quand la police arrivait vous connaissez nos frères quand quelqu'un parle en ces temps-là ils commençaient à venir même les motards ils commençaient à venir en grande quantité et la police est venue devant la police il a continué les mêmes bêtises le même manquement de respect en me dénigrant en ignorant que je ne suis rien je ne vaux rien je ne suis plus pour commesse sur l'instruction du chef de l'état qu'ils lui ont donné et le ministre c'est qu'en compte parce qu'il a dit ça de sa propre bouche devant témoin et la police est venue dire que non monsieur nous devons t'acheminer au commissariat pour s'identifier il a refusé jusqu'à ce qu'il a dit j'appelle le commandant J.R. il a appelé sa conversation non on ne sait pas parce que c'était son téléphone jusqu'à ce que l'OPS il a dit monsieur ne nous poussez pas à appliquer la force tu dois nous accompagner à la police et c'est comme ça que chemin faisant Kabamba il a rangé tous les motards les consorts il a réuni les berets rouges j'ai des preuves je vais vous fournir ça on est arrivé ici à la commune vous n'allez pas supporter la foule qui était devant la barrière devant la commune les gens ont raconté ils ont tout dit bon libre leur choix c'est par rapport au message que lui il leur a donné moi je ne pouvais pas me lancer dans cette démagogie je suis resté calme et serre arrivé ici il a décliné son identité il a continué à appeler jusqu'à ce que j'ai reçu le coup de fil du général Sylvano Kassongo il a dit non qu'il a envoyé son P3 et au même moment j'ai vu monsieur Eliezer Tambou avec sa chaîne il est venu avec les gens de la maison civile du chef de l'état demandant à ceux qui le prennent pour qu'ils sortent avec lui pour essayer un peu d'apaiser l'attention et qu'on va à la cheminée à cul de droit c'est ce qui s'est passé monsieur Tambou les airs est sorti avec le monsieur avec le président de la maison civile et le P3 qui a été dépêché par le commissaire général Kassongo ils sont allés avec lui je ne sais pas où est-ce qu'il a été amené je suis resté ici à la commune parce que je devais continuer le travail parce qu'on venait de l'assainissement après avoir fini mon travail je suis rentré chez moi dormir dans les réseaux sociaux on a tout dit j'ai été arrêté je n'ai jamais été arrêté j'ai passé nuit chez moi parce que j'étais sous surveillance parce que ma maison a été caillassée les gens sont allés jeter des pieds ils ont voulu casser la police est allée intervenir j'ai des jeunes des petits-enfants qui sont aujourd'hui traumatisés qui sont dans tous les états ma vie est mise en danger parce qu'il m'a menacé de mort il va me faire disparaître c'était devant tout le monde il l'a déclaré c'est sur l'instruction du chef de l'état et du ministre Canconde parce qu'ils sont au courant personnellement je suis très content il est mieux placé lui-même pour vous fournir tous ces éléments parce que parce que vous avez des services ici vous avez l'ANR la DGM et la police qui nous donnent c'est parce que moi aussi j'attends toutes ces preuves là parce que ils ont balancé l'information dans les réseaux sociaux mais qui balancent ces images là de toutes ces preuves moi personnellement dans ma vie moi Guillaume Ilunga aujourd'hui Bokumest je suis né ici à Kinshasa j'ai grandi à Kinshasa j'ai étudié à Kinshasa il y a des gens qui connaissent ma vie même dans mon passé je n'ai jamais été violent je n'ai jamais été agressif je suis sportif un sportif recommandé un sportif qui respecte les lois qui respecte les normes je ne suis pas un type de la rue j'ai une grande maîtrise il y a même des images si vous avez besoin il y a la population qui a filmé d'habitude moi quelqu'un m'agresse je me connais j'ai fait plusieurs sports j'ai toutes les techniques d'unir à la vie de quelqu'un mais la première réaction je me tais je garde mon calme c'est ce que j'ai fait jusqu'ici à la police j'ai préféré me taire parce que je savais qui je suis où est-ce que j'étais et qu'est-ce que je faisais je ne pouvais pas ternir l'image du Bokumest parce que le Bokumest c'est une institution les gens doivent savoir faire la différence monsieur Guillaume Ilunga est un individu mais le Bokumest c'est une institution qui représente le chef de l'état dans sa juridiction donc ce qu'il a fait il l'aura assumé parce que je suis très content parce que le chef de l'état prône l'état de droit et comme c'est son garde rapproché j'attendrai que l'état de droit qui est prôné par le chef de l'état et que la justice soit rendue et aujourd'hui ma vie est en danger et surtout ma famille vous confirmez que c'est son garde rapproché il a dit il a sorti même une carte rouge comme ça la police il y a des gens il y a des gens de la maison civile qui étaient là l'Obs est là j'ai dit il est là c'est mon aîné c'est le coordonnateur de Kinshasa Bopetongaloufar il a exhibé ça aux yeux aux vues de tout le monde tout ce que j'ai dit c'est vérifiable la population peut témoigner maman il criait tout haut c'est clair c'est le linga là madame je suis un congolais qui a étudié dans des écoles reconnus en république démocratique je n'ai pas étudié par Tichéry je travaille au pays j'avais toutes les possibilités de rester en Europe pour faire ma vie comme les autres le font aujourd'hui et c'est que les autres l'ont fait moi j'ai préféré après mes études rester au pays je travaille pour ce pays madame et aujourd'hui je suis au CERU je suis le représentant du chef de l'état donc si vous pensez que moi je vais laisser passer cette histoire jamais j'irai pour déposer plainte je veux que la justice nous départage je suis très content comme si il se proclame de la sécurité rapprochée du chef de l'état et le chef de l'état lui-même prône l'état de droit moi personnellement je ne suis qu'un simple je n'ai aucun pouvoir je n'ai pas d'argent il m'a dit il m'a vu avec beaucoup d'argent j'aimerais avoir cet argent là et savoir d'où c'est provenu et toutes ces images dans les cas contaires madame j'ai beaucoup souffert pour arriver là où je suis par rapport à tout ce qui s'est passé pour notre fonction est-ce que vous avez un mot à dire à votre population de Baroumbou particulièrement ? la population de Baroumbou je n'ai rien à dire à Baroumbou nous avons un slogan Baroumbou ékoyate Baroumbou éza égale à saletete Baroumbou il faut y se développer c'est le slogan des enfants de Baroumbou nous avons été dirigés madame fouine beaucoup d'années Baroumbou a été dirigée par les non-natifs de Baroumbou on ne connaissait même pas les bourgmestres on avait difficile même ce bureau même cette lampe il n'y en avait pas même la chaise il n'y en avait pas nous sommes venus nous sommes en train de vouloir moderniser remettre de l'ordre je ne suis pas habitué à la trichérie les gens veulent à ce que Baroumbou redevienne le Baroumbou d'hier vous venez vous avez des documents dans les bars dans les cybercafés dans les hôtels ici si vous sortez à côté de mon bureau vous trouvez l'hologramme juste à côté de mon bureau donc pour rentrer ici il faut que tu aies la quittance c'est le chef de service qui vient pour sortir les documents les gens n'aiment pas j'ai ouvert un compte si vous voulez payer les taxes payez à la banque vous venez seulement avec le preuve de paiement vous avez vos documents je suis l'homme à abattre il y a des maîtres avocats qui sont des commissionnaires des documents ils souffrent que je le dise c'est une vérité il y a le boucoumès qui trafique les documents en mon nom j'ai des preuves ici ils signent même pas PO ce sont des faux documents ils perçoivent l'argent en complicité avec les gens de secrétariat et certains maîtres avocats est-ce que ce pays doit laisser des pratiques pareilles ? il fait ça parce qu'il se programme de l'UDPS moi je travaille parce que je suis congolais je ne travaille pas sous une connotation politique j'ai étudié dans une école là où on m'a appris la leçon le moral on m'a appris la leçon du civisme j'ai appris à respecter la constitution est-ce que nous devons continuer comme ça ? parce qu'ils sont en train de combattre l'injustice le trafic des documents officiels aujourd'hui je dois payer de ma vie je dois payer pour l'avenir de mes enfants monsieur le bonheur nous avons tous compris et entendu ce que vous avez dit personnellement vous-même vous ne vous reprochez de rien ça c'est la première pour que ces bavures puissent vous arriver et tout à l'heure vous venez de brandir un document pas un document j'ai des documents ça c'est juste les chandons que je vous ai monté parce qu'ici j'en ai trois si je fouille dans ma farde vous voulez que j'ai plusieurs parce que ce sont des preuves Exactement alors déjà avec ce cours là pourquoi pas le décrier avant ou attendre que cette affaire arrive pour que vous puissiez le dénoncer Non vous savez j'ai ma hiérarchie si vous allez à l'administration de la territoriale provinciale les rapports annuels ils ont ça son excellence monsieur le gouverneur dans le rapport et le ministre Tenguelito qui est là d'intérim de l'intérieur sécurité notre patron direct de la ville ils ont tous ces rapports on a appelé on a prodigué des conseils parce que vous savez il ne faut pas seulement chicoter nous avons aussi le droit du civisme d'éduquer de pousser le Congolais à changer on a besoin comment dirais-je de la qualité la probité morale comme le dit le français il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas nous on pense que les gens pouvaient changer mais ils regrettent on constate qu'ils tirent les ficelles dans le noir ils veulent à ce que l'état congolais continue toujours à souffrir avec de telles pratiques moi je n'ai pas été éduqué comme ça je n'ai pas été formé comme ça je l'ai dit tout haut je l'ai toujours dit je ne changerai jamais mon discours j'aime mon pays plus que tout pour preuve j'ai toutes les possibilités je suis instructeur FIFA c'est-à-dire que je suis fonctionnaire international je peux aller dans tous les pays du monde sans avoir un visa il suffit que la FIFA me notifie m'autorise à sortir j'aurai le visa dans tous les pays du monde vérifiez mais je préfère rester en République démocratique du Congo parce que c'est mon pays si je ne le fais pas dans mon pays je le ferai où ? avant que je sois pour commerce j'étais entraîneur j'étais instructeur je préférais donner la formation à nos propres compatriotes parce qu'ils avaient difficile à travailler les Congolais n'avaient pas de qualification c'est que j'ai dit allez vérifier à la FECO le président Komar s'il peut me contredire nous nous sommes dit nous devons donner la qualification à nos propres compatriotes quel est le mal que j'ai fait d'accepter de travailler pour ce pays j'ai fait du mal pour accepter de travailler pour le Congo alors deuxième question vous n'avez pas répondu vous vous reprochez de rien je préfère que la population de Baroumbou vous réponde parce que je ne peux pas moi-même me vanter je connais qui je suis j'ai des erreurs je suis un être humain mais pas aller avoir des rancunes renseignez-vous à Kinshasa allez à l'université de Kinshasa je peux citer des noms allez voir le sénateur Denis Kambay-Tiboum c'est mon collègue on a étudié ensemble depuis l'université de Kinshasa l'ancien ministre de la coopération John Kouette même le coordonnateur Nehemi Milagne même au niveau de l'IDPS le fils à Buankiem l'ancien vice-ministre aux affaires étrangères c'était mon aîné aller au ministère de la finance M. John Kitungwa c'est son maîné il est déduit de l'IDPS allez lui poser la question si Guillaume était conflituel si Guillaume était un violent si Guillaume était un cachoté il a une vie cachée ils vous donneront le témoignage de ma vie non parce qu'il est déduit parce que je n'ai pas cru tu as décidé c'est encore un vice-gouverneur c'est le maître adjoint pour faire des documents l'effet est dénoncé c'est le maître le maître le maître le maître le maître est-ce qu'on peut continuer à salir le maître le maître le maître le maître le maître moi qui vous parle je combattis pour le maître c'est vérifiable à l'université de Kinshasa, il y a aussi Denis Kambaye, il y a aussi John Kouette, tous les universités de Kinshasa, il y a aussi les biobos, il y a aussi les Néhémi, tous avant PPRDIA, tous on était des membres à l'opposition, le meilleur parti de l'opposition à l'époque, avant le régime Hamoud, c'était quel parti ? Moi j'ai pas eu l'époque à la démocratie en 90, parce que ça a été pour nous, le président c'est en rotation, il y a eu l'occasion, il y a eu la carte, mais je suis libre d'adhérer, n'importe où, mais je travaille avec la casquette, que j'ai travaillé, je travaille avec l'autorité politique, ou à l'adversité, moi, je n'en ai pas eu l'occasion, je n'ai jamais eu l'apporte, avec l'expression, je ne dis pas qu'on l'entreprise, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu l'occasion déjà pour le lobby, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu l'occasion, vous n'avez pas eu l'occasion ? Il y a eu l'occasion de m'attreper, je ne sais pas, je ne sais pas, le lobby, c'est ce qui m'oblise, le lobby, le lobby, le lobby, Je dois regarder avec mon mémorier parce qu'on y aura un mur. On n'a pas été dégué, mais on n'a pas été dégué. Je vous le remercie car je n'ai pas fait la même chose. Je vous le remercie. Pourquoi vous avez-vous dit ce que vous avez-vous? Vous avez pour une mémorier qui a été dégué? Je suis dégué par Fabrice. Comment est-ce que ça faisait le kilometre-là? En France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. 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 Il 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 n'y a pas de soucis. et je n'acharge la sécurité et je n'y a pas eu l'affaire à appliquer la sécurité il avait une photo pour chaque famille qui est un danger qui est traumatisé qui est un salé qui est un salé et qui est un salé mais il est un relèvement je n'ai pas de ma première est-ce que depuis je n'ai pas d'abandon je n'ai pas d'abandon je n'ai pas de représentation je n'ai pas de la tête est-ce qu'on place je n'ai pas de código je n'ai pas d'abandon Mais il y a à brandir comme un chef de l'État dans le ministre de la Kankonde. Il y a devant le témoin. Papa, le Congo est un Congolais. Il y a à la tête de la Kankonde. Il y a à la tête de la Bible. Il y a à la tête de la César. Adieu ce qui est. Il y a à la Kankonde. Il y a à la blanchir. Comme il y a une identité, une personnalité. Et puis surtout l'image du chef de l'État. Tout ce n'est pas la légère. Parce que est-ce que nous pouvons tolérer les dérapages de la Kankonde? Moi, j'ai beaucoup de respect dans la partie où je suis chef de l'État. Alors, quand il y a à Tangi Bango, il y a un problème qui est là-bas. Il y a un problème où le militaire est dépesté. Il y a un problème. Peut-être qu'il y a un problème qui est moins inquiétude. Monsieur Fabrice, il y a un mot à la Kankonde. Comme ça, la justice, le chef de l'État a un problème d'État de droit. Il y a de partager ça. Il y a une consolation. Parce que, l'État de l'État, il y a des enfants de l'État. Il y a des places de la famille. Il y a une amie. La bête de la Krimoje, elle a une amie. Elle a une amie. Elle a un mari. 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 Eh, monsieur Fabrice. Papa, tu es. Parce qu'il n'y a pas d'imbus, mais il n'y a pas d'imbus. Tous les gens, c'est sur le plan psychologique, ils n'avaient pas de traumatisme. Ils n'avaient pas d'imbus, ils n'avaient pas d'imbus. Ils n'avaient pas d'imbus. Donc quelque part, ils n'avaient pas d'imbus pour mériter leurs soins. Est-ce que vous voyez bien ? Moi, je donne cours de psychologie. Mes enfants doivent être suivis par un psychologue. Parce qu'ils n'avaient pas de psychose. Les voisins ne sont pas pointés sur les doigts. Ils ne sont pas violés, ils n'avaient pas d'imbus. Il n'y a pas d'imbus. Tu n'as pas d'imbus. Tu n'as pas d'imbus. Tu n'as pas d'imbus. Merci. Contrairement à ce qui est en train de raconter dans les réseaux sociaux. Je me suis dit que j'ai une sensibilisation de la vie. Cuyéusement, M. Bacaloufou, Batouambe, Fabrice, gardes rapprochés de la chef de l'État, N. Bacaloufou, C'est ce qu'il y a de la normalité. Quand j'ai dit que j'ai réunis le bateau, l'eau, qui a réuni ça, il y a des belles rougies. Il y a un peu perdu, il y a un peu perdu. 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 Donc, il y a un peu perdu. Or, depuis mercredi, notre responsable coronateur a été malgré tout, il y a un peu perdu. 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 « Je suis Major. Je suis le garde rapproché. Félix Antoine Tissékedi, pour voir les associations qui sont à la table. Il y a un peu perdu. » Il y a un peu perdu. Il y a un peu perdu. Il y a un peu perdu. Mais Ahier, un officier supérieur, majeur de son état, d'après les informations tout ça, Il y a un peu perdu, à ce sens où on a plu, on a vu qu'il y a un peu perdu. Il 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 y a un peu perdu, il y a un peu perdu. Il y a un peu perdu, il y a un peu perdu. Il y a un peu perdu. Il y a une autre chose qui est responsable. Il y a une autre chose qui est responsable. Il a perturbé l'ordre public de ce monsieur, qui a été fait pour avoir mobilisé la chose qui est responsable. Nous sommes en danger. On commence par le Bourgoumès. Nous sommes en danger. OK. Baroumbou... 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 Cri nabiso. Baroumbou é kweyate, baroumbou de velofuma. Baroumbou de velofuma. Baonyon souba viva ki likamo. To sengi nabino kimya. Ouwe wasala mousala na ye. Kopwente ete, komenase ete. Kimya e zala, kimya e zala. Kimya na Baroumbou, kimya na vila Kinshasa. Donc to sengi vraiment calme. Calme, calme, calme. Na neuf quartier nabiso 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 ya Baroumbou. Laissez-les travailler calmement. Ils sont dans leur boulot. Justice e goye banako départagé. Son excellence, M. Le Bourgoumese Guillaume. Na, M. Bakalou Foubatouambe. Merci na la presse. Merci vraiment. Merci. En résumé, Si je peux me frapper la poitrine. Si je peux me prévaloir de résumer l'intervention. En effet, le gouvernement ne vient pas tout à l'aube. Je ne sais pas la question. Si je peux m'en exister à la musique. Ils sont tout à l'aube. On est tout à l'aube bien. Il y a notre réputation. Pour qu'on a l'aube bien. Pour qu'on a l'aube bien. impunité, corruption, trafic d'influence, abus de pouvoir. Mais ce que je peux retenir c'est qu'il a été victime d'un trafic d'influence d'un certain major, tout a été en tout cas dans son intervention. Il a été victime d'un trafic d'influence alors qu'il était en pleine sensibilisation à la population naïe par rapport à la sénissement. Il a tout dit. Mais ce que moi je pourrais dire c'est que la justice dans ces pays ne peut pas être sélective. Tantôt que l'Obella était des droits, sérieusement, était des droits, il faisait la bongo. Nous 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 sommes en assiettes. Apportons-nous des preuves. Apportez-nous, excusez-moi, des preuves. Pour le bien que nous nous avons distribué la machette, il n'y a pas de béret rouge. Moi en tout cas, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de fouiner pour qu'il n'y ait pas. Si réellement il y avait une distribution des machettes, je n'ai vu aucune image. Mais jusque-là, nous restons suspendus sur notre soif. Si réellement il n'y a pas de fouiner. Monsieur Fabrice, majeur, je dirais, soi-disant, garde rapprochée à chef de l'État, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il n'y a pas je ne sais pas. Parce que c'est votre image qui est sali. C'est votre réputation qui est terni. Au-delà de tout, lorsque nous travaillons pour l'État, nous devons être tous sous le contrôle de texte. Le texte est fondamental. Il y a, il y a, il y a une constitution. Ville marcher, il n'y a pas. Mais comment est-ce qu'un major peut surgir comme ça, mine de rien, pour nous menacer. Il y a tout à l'heure. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas à la base, il y a beaucoup d'abus, il n'y a pas un document, n'est-ce qu'on va utiliser un rapport à passer outre des procédures légales? Mais je vous ai dit que je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus. Ce qui t'aurait continué notre trafic d'influence dans le monde est un état des droits sabotés par vous devez rendre compte, vous devez rendre service au chef de l'État. Il donne l'exemple, il prêche par l'exemple. Mais vous, ses acolytes, vous, ses collaborateurs, faites un effort de marcher dans les sillons tracés par le chef de l'État. C'est la moindre de choses. Parce que si aujourd'hui, vous acceptez au vu et au su de tous qu'il y a peut-être une image de l'État parce qu'il y a des choses comme il y a des choses, sans pour autant en avoir de preuves, vous devez assumer. Moi, j'encourage le remestre de la commune de Baroumbou à porter plainte. Il y a eu l'année d'un dossier comme il se doit. Tout n'est qu'il n'y a pas compris, « Je m'en suis à l'école ». Mais il y a eu le but que j'ai un avril et je l'ai dit. Il y a eu l'amour. Il n'y a pas compris, « Je m'en suis à l'âge à l'âge » « Je m'en suis à l'âge » « Il n'y a pas compris. » « Sa vie, sa famille, ses enfants sont en danger. » « Sa famille, sa femme est en danger. » Parce que Major Wana a lobby à quoi éliminer. Mais dans un état de droit, on ne promet pas d'éliminer quelqu'un sans pour autant, même si vous avez des preuves, c'est à la justice qu'il faut aller soumettre à tous ces éléments-là. Ce n'est pas avec cette démarche, avec cette arrogance, qu'il faut faire les choses. Au-delà de tout, la République démocratique du Congo mérite des personnes crédibles, des personnes dignes de leur nom. Je me pose la question, tant qu'on a menacé un bon commerce, un monsieur-major, un déco-major, ou il y a un monsieur qui est parti en son nom pour menacer un bon commerce, un travailleur collaborateur à chef de l'État. Par l'entremise, bien entendu. Il y a un patron territorial, mais aussi un gouverneur, il y a une ville-promise à Kitschassa. Tant qu'on a eu qui me rends bien, réflexe à l'État, il y a un déco-major, 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 il y a un déco-major. Mais après, il y a un déco-major, il y a un déco-major, la justice ne peut pas être sélective. Voilà pourquoi nous insistons, Lorsque vous partez au-delà de ça, il y a un dérapage, que la justice fasse son travail, que le bourgou maître soit lavé, parce qu'il a parlé du blanchisme, il doit être blanchi, comme il se doit, pour que Fami Naï, Ban Naï, Ola Kibomo, pointé du doigt, mal vu, pas à la paix sécurisée. Parce que nous ne pouvons pas dire qu'on a quatre, c'est F.C. Seignac et le démon, non. Parce que même qu'on a quatre, c'est F.C. Daï, il y a des diables. La preuve est là. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rendre service au chef de l'État, ce que nous déplorons avec la dernière énergie, parce qu'au-delà de tout, c'est la nation congolaise, n'est à librement en danger. Je vous laisse les téléspectateurs chez vous, avec le même plaisir. Vous étiez extrêmement nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Moi, personnellement, votre humble serviteur, j'espère d'abouna mouloubile, le peuple, c'est-à-dire mouka. Je ferai mon travail comme il se doit. Je descendrai sur les lieux quand il est faux pour vous apporter des informations sûres et vérifiables, nulle part ailleurs que dans Congo-France. Un grand merci à toi, Didi Di Pumba, le patron de Congo-France, pour la confiance sans cesse renouvelée. Un grand merci à toi, mon ami Olivier Giroud, au niveau de la caméra, la prise de vue, à mon coordonnateur Cédric Pouna, mais aussi à Chris Kenzo au niveau du montage pour le travail des titans et dynamique professionnel, comme tu le fais, mon ami. Je vous laisse chez vous, fidèles téléspectateurs, avec le même plaisir. Restez donc branchés. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. J'assiste bien. A tantôt. J'assiste bien. J'assiste bien. A monofance.com